... Je me demande pourquoi l'homme, de manière cyclique, a besoin de se réinventer, de chercher à créer son double, soit de glaise, de pierre, mécanique, robotique, voire artificiellement, et surtout, ce que je remarque, c'est qu'il recherche la perfection dans ce qui ne serait pas intrinsèquement, cellulairement humain. Je me réfère au sein des Écritures et à la Genèse, et j'aime bien rappeler cette phrase, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il les créa. Et la question est de savoir, est-ce que l'homme est la première tentative d'intelligence artificielle de Dieu ? Sachant que cette histoire, ça se finit mal. Parce que je vous rappelle qu'en croquant la pomme de la connaissance, il est banni, aduitam aeternam, de ce fameux jardin d'Éden. Donc, conclusion, le bannissement est la sanction de la prise d'initiative d'indépendance, d'autonomie de pensée par rapport à son créateur. Jean veut pour preuve que dans le mythe grec classique, Prométhée, celui qui vole le feu pour le donner aux hommes, est condamné par sa famille, puisqu'il se fait dévorer le faux à chaque jour, accroché à un rocher. Jean conclut que la connaissance est dangereuse, et qu'elle peut dénaturer le lien qui nous unit au divin. Dans la mystique, le premier avatar humain qui n'est pas doté d'intelligence et qui est inventé pour être un esclave, c'est le golem. Le golem, ça veut dire inachevé. Ce golem, il est créé pour servir le maître. Il n'a pas de libre arbitre. Donc, si je me réfère à mon histoire d'Adam et Ève, vous voyez bien qu'il y a quand même quelque chose de fort autour de la connaissance. Deuxième petite histoire. Le 5e siècle avant Jésus-Christ, Athènes. Vous avez un sculpteur, Phidias, qui livre sa statue d'Athéna à Criséléphantine, un chef-d'oeuvre. C'est un tollé total lorsqu'il livre sa statue. Pourquoi ? Parce qu'elle est à forme humaine. Elle est à forme humaine, c'est-à-dire qu'elle ressemble à une femme de l'époque avec des formes. Et là, on estime que c'est un outrage absolu. Et on réinvente une légende qui dit que lorsqu'on place Athéna sur son pilastre, finalement, la statue se mouvoie et redevient à forme divine, c'est-à-dire à forme parfaite. Phidias produit la statue au moment où Athènes est en pleine guerre du Péloponnèse, c'est-à-dire avec la fameuse Sparte, voire ce sont les Karmédiques avec la Perse. Donc là, on est toujours dans un enjeu qui n'est pas un enjeu positif, qui est un contexte de guerre, de crise. Ensuite, je me réfère à cette cité-état Athènes. À l'époque, c'était Périclès. Périclès qui était accoquinée avec une étaillère. Vous savez ce que c'est une étaillère ? C'était une courtisane, mais super chic de l'époque. En gros, on lui donnait les moyens d'être financièrement indépendante. Et cette courtisane s'appelait Aspasie. Et c'était une vraie stratège. Et donc, dans l'Athènes du 5e siècle, les femmes étaient reléguées aux gynécées. Elles n'étaient pas là à gouverner à côté de leurs hommes et notamment à côté du chef de guerre qui était Périclès. Et ce changement de société, c'est le moment où Phidias produit sa statue. Il aura un procès et ça se finira comme d'habitude chez les Grecs avec un exil, ce qu'on appelle un ostracisme. Mille ans après, le premier automate qui est produit par Léonard de Vinci, qui est en fait un robot mécanique. Et ce repas, ces festivités ont lieu en 1495. Ça correspond à la réconquête. Vous savez, les guerres de religion très importantes, la découverte du Nouveau Monde, les alliances européennes entre l'Espagne, la France. Ce qui est intéressant dans cette armure mécanique, donc c'est un automate mécanique de Vinci, c'est qu'on est dans un contexte de crise puisqu'on est en train de réinventer une géopolitique européenne. Où finalement, la France, l'Espagne et l'Italie donnent le là. Je refais un petit saut dans l'histoire. Je me suis intéressée de manière littéraire au cycle d'Azimov. Et Azimov écrit au moment où on commence à travailler sur l'intelligence artificielle. Robots, date de 1956. C'est grâce à M. Anzinov qu'on a finalement ce terme de robotique. Et là, on est bien dans une nouvelle reconfiguration après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on est bien dans une période de reconstruction, voire de crise, puisque je vous rappelle que c'est la guerre froide. Nous avons besoin de nous réinventer quand nous sommes en trouble, lorsque nous doutons, et que nous sommes en proie à une crise sociétale et sociale. Et c'est ça qui m'intéresse, puisque mon sujet, c'est l'intelligence artificielle, comment la concilier à la responsabilité sociale d'entreprise. Pourquoi ce sujet vient dans nos organisations en tant qu'employeur ? Ça, c'est la vraie question. Donc, pourquoi aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire qu'est-ce qu'on cherche par l'intelligence artificielle ? Pour moi, ce ne sera jamais la technologie qui pose un problème. C'est l'usage. Et ça, ça s'applique à toute technologie, du big data, à l'utilisation des data, à la B.I. data salariée, au marketing salarié, à tout ce que vous voulez. Ce n'est pas la technologie qui pose un problème sans l'usage. Alors, je vous citerai une phrase qui m'a parue très intéressante. L'homme est l'image immortelle de Dieu, mais qui pourra la reconnaître s'il la défigure lui-même ? Et je pense qu'à travers cette maxime, on puise essentiellement tout ce qui tourne autour de la problématique de l'intelligence artificielle. L'IA ne se construit que dans un modèle qui est cadré par l'humain. Parce qu'avant d'avoir un IA, l'IA n'est pas né tout seul, il y a un humain derrière. Je voudrais que vous ne perdiez pas de vue que derrière l'IA, il reste l'original, c'est-à-dire l'humain. Et donc l'IA est et ne restera qu'un moyen docile à la main de l'humain pour conduire une activité sous sa houlette, bien évidemment, à moins qu'on décide de perdre la foi dans l'humain et de le doter de capacités cognitives qui nous dépassent. Mais ça, ce sera notre volonté et notre pessimisme. Sous-titrage ST' 501